Bonjour à tous dans la chaîne MF Learn. Aujourd'hui, incha'Allah, on est en train de terminer le dernier cours de le chapitre 3 de la botanique. Exactement les champignons ou alfaitriyach. Donc, dans la vidéo, incha'Allah, on va le voir. Généralité sur les champignons, forme d'ithal, structure de la cellule, mode de vie, reproduction du champignon et finalement, exemple de siècle de développement. On commence à la Barakasillah. Premièrement, généralité sur les champignons. Les champignons ou les mycètes, c'est la même. Ce sont des organismes thalufides, ocaryotes, gna ocaryotes, et les hétéro-trophes, et les gna, ils sont incapables de faire la matière organique, ça veut dire qu'ils sont sans plastes et sans pigments photosynthétiques. On commence à la photosynthèse ou on commence à la matière organique. Groupes très diverses et hétéro-gènes qui comprennent les fongés ou les mycètes ou mycètes. On peut dire qu'ils sont les fongés ou les mycètes, c'est la même chose. Les champignons, c'est vrai champignons. Ils ont caractérisé 4 enbranchements des fongés. On a 4 enbranchements, on a choisi qu'ils ont le cours. On a Chitri-diomycète, Zygomycète, Ascomycète et Basidomycète. Donc, dernièrement, dans la classification actuelle, les champignons formants en rennes appartent parmi le domaine des eukaryotes. Ce ne sont ni des végétaux ni des animaux, mais ils ont des caractères communes entre les deux. Je vais vous montrer. Bien, les caractères communes avec les végétons. Nous avons un siècle de développement avec l'alternance de génération. Ce sont aussi des caractères communes entre les champignons et les algues. Ce sont des examens. Parois cellulaires glycédiques, c'est-à-dire cellulose ou ketineuses, au moins à un stade du siècle de développement. L'absence de motilité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie fixée, sauf chez les mixo-missètes, et proche d'amubée. Nous avons un grand vacuiole, turgissant, riche en eau. C'est-à-dire que la multiplication par le sport, c'est-à-dire le caractère commune entre les algues, les champignons et les algues, qui ont des examens aussi. Présence de thal. L'appareil végétatif et filamenteux ramifié. Nous avons les caractères communes avec les animaux. Il y a l'absence de plast. C'est-à-dire l'absence de plast et de pigments photosynthétiques. C'est-à-dire que la matière organique est incapable de faire la matière organique. Aussi, il y a une réserve, forme, par des matières grâce à des glycogènes. Il y a une réserve, forme de glycogènes. Deuxièmement, forme du thal. Il y a une cellule, une seule cellule. C'est-à-dire qu'il y a une cellule primitif mobile. Bien. C'est-à-dire qu'il est-à-dire qu'il y a une cellule... Là, cette photo est enregistrée dans les examens. C'est-à-dire qu'on parle de sa caromyces. C'est-à-dire qu'on parle tant d'activité. il est-à-dire qu'il est limité en pouvoir dans le champignon. Bien. C'est une masse de cytoplasm moul deformable On passe à un troisième type On passe à 3 types On passe à 3 types et l'omisette et aussi l'omisette nous avons le deuxième type c'est le filaments clouazonier clouazonier c'est le cibeta c'est le cibeta c'est une limite dans les cellules nous pouvons voir ici c'est une limite en raison de la cibeta c'est une limite dans les cellules c'est un champignons séparés les champignons séparéers on distingue deux types on a la basidio misètes l'ascomisètes on peut aussi on peut aussi on peut aussi c'est-à-dire 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 les champignons séparéers c'est-à-dire les champignons séparéers et aussi c'est-à-dire les cibeta les siphons, les champignons inférieurs les champignons inférieurs ou les siphons les siphons misètes on passe ces filaments fun et ramifiés formant du yama un réseau qui traverse le sol ou un substrat organique on passe on passe Cae les siphons un polymène con un polymène avec les siphons les typeil qui配 trap les typos l'antho les plictrections il sune C'est une forme de résistance ou des cordons ou des cordons ou des cordons On passe En ce moment, ce qui est toujours dans l'examen C'est Asco Carb C'est le type, les types d'Asco Carb C'est ce qui est à l'examen C'est Ascom I7 C'est Ascom I7 On a triff noir et m'auxhile On passe c'est la base de 207 C'est la base de 207 C'est la base de 207 Nous voulons donc la base de la cellule Dans les deux types d'autres La structure de la cellule Il y a un noyau petit identique à celui des plantes avec trois organisations. Bien. Il y a un clouement entre les cellules. Il y a un monocaryotic apluide. Un chromosome. Il y a un monocaryotic apluide qui a deux ans. Donc on est un espotюсь énergétique mén Sergeant Auburn. Dans le d clips des fellowgiveux, il est moyen d'a韓ений et deBig, ر tw ej est d'un noyau dans une cellule classique, Il y a un cellule net Le joire est la même cellule maximale, la cique en son。 Il y a une formation d'un JUSTIN humain en plasmagame Pl zustだけ Nous avons aussi la paroisse cellulaire de nature glycédique La paroisse glycédique est composée de chalose, polymère et glycose Il y a aussi l'hémicylulose, le substrat voisin de la cellulose Il y a aussi l'hémicylulose, l'hémicylulose, acetylé et aminé chez la plupart des champignons Nous avons aussi l'hémicylulose, 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 et l'hémicylulose Il n'y a pas de pigment photosynthétique, il est incapable de faire la photosynthèse Il y a une vachyol centrale, qui repose le cytoplasme en périphérie Il y a une réserve glycogénique et l'inclusion lipidique Le mode de croissance du filament, c'est l'hémicylulose, c'est l'hémicylulose Quatrième, le mode de vie Les champignons sont des hétérotrophes Ils sont incapables de faire la matière organique Mais ils ne gèrent pas leur nourriture comme les animaux Les animaux qui ne peuvent pas être en train de manger Les animaux, les autres animaux Il y a une des nourritures 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 C'est l'absorption C'est l'absorption des molécules organiques simples C'est l'absorption C'est l'absorption d'enzymes L'éthique Pour dégager la matière organique Et l'absorption des molécules simples Surtout dans l'extrémité de croissance Il y a aussi l'absorption Par division ou à l'aide de protéines de transport De ces petits molécules organiques Surtout en zone apicale Les champignons sont des parasites Ils ont des organes de fixation Les organes de fixation C'est l'hydroïde C'est l'hydroïde L'hydroïde Il y a des organes de sucion La sucion, c'est l'intisace C'est l'absorption Il y a une de la manière de l'absorption C'est l'exemple on passe les champignons sont hétérotrophes pour le carbone avec trois modes de trophique les champignons ça profite ça profite qui attendent la matière organique morte la matière organique morte c'est comme la matière ici le désormais comme la matière ici aussi ici aussi avec le corps ce qui est important voilà ici la matière c'est un des champignons c'est du milieu qui est dans un milieu c'est un milieu c'est un milieu le milieu c'est un milieu c'est un saccharomycese c'est un saccharomycese Il y a des champignons qui se nourrissent sur le tronc d'une plante morte. Il y a des champignons du sol qui se nourrissent de la matière organique du sol. Il y a des champignons inférieurs et les champignons supérieurs. Il y a aussi des champignons coprophiles se développant sur les extréments du fumeur. Il y a des champignons qui se nourrissent sur la matière organique du sol. Il y a des champignons parazites qui se nourrissent sur la matière organique du sol. Il y a des champignons qui se nourrissent sur la matière organique du sol. Il y a des champignons qui se nourrissent sur la matière organique du sol. Il y a des champignons qui se nourrissent sur la matière organique du sol. Il y a des champignons qui se nourrissent sur la matière organique du sol. Il y a des champignons qui se nourrissent sur la matière organique du sol. Il y a des champignons qui se nourrissent sur la matière organique du sol. Il y a des champignons qui se nourrissent sur la matière organique du sol. C'est un des plantes superiores qui sont formées de micro-rheses, ce sont les micro-rheses. C'est-à-dire que ce sont des des plantes qui s'appellent à l'échelle de l'âge 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 de l'âge. C'est un des plantes superiores qui s'appellent à l'âge de 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 l'âge. Nous allons non dévaluer les défis en nos nas습니다. C'est la caexecime de l'âge 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 de l'âge. Chez nous l'âge de l'âge éter l'âge de l'âge de l'âge. Il y a cinq ans nous allons être expérimentés par rapport à la ré απο습니다 des champignons, comme on s' одна ressemblait 2020. C'est le mode sexuel, c'est le mode sexuel. 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 Alors, on a aussi ? C'est le mode sexuel. C'est le mode sexuel. C'est le moment noir. C'est unique. l'agamie est identique l'agamie est l'agamie l'agamie est l'agamie femelle et mâle qui sont immobiles et un morfologique différent qui est identique l'agamie l'agamie typique l'agamie est l'agamie l'agamie mâle et l'agamie femelle l'agamie est l'agamie 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 est l'agamie l'agamie est l'agamie l'agamie est une variante l'agamie avec présence d'un siphon copilateur l'agamie est l'agamie sans flagell ne sont plus rejoutées dans le milieu extérieur ce mode a une adaptation à la vie aérienne Et comment on peut nous parler de l'adaptation de l'avion à l'aérité Bien, on passe C'est un peu plus de la première chose C'est aussi un peu plus de l'illustration C'est un peu plus de la première chose C'est un peu plus de la nouvelle chose On peut y aller plus de la première chose c'est le champignons supérieurs j'ai le mode gami j'ai le trichogami j'ai le perito gami j'ai le plasmo gami j'ai le cario gami j'ai aussi j'ai le thalo gami j'ai le cas de l'hiver j'ai le khamira j'ai le cas de l'hiver bien j'ai le reprodiction j'ai le reprodiction du sport sexuier c'est de l'hiver j'ai le charisme j'ai le charisme j'ai le charisme j'ai le charisme la resistance pardon j'ai le sport de resistance des pluies par exemple les zygosports dans le examen les zygosports les miotic en même temps, le champignon en même temps, le champignon en même temps, le sport en même temps, le sport en même temps, le sport c'est-à-dire le sport en même temps un chromosome en même temps il y a un rôle de façon sexuelle et de façon sexuelle chez les champignons C'est la condition favorable jusqu'à la condition favorable. Il y a aussi l'anamorph. Il y a la reproduction sexuelle jusqu'à la reproduction asexuelle. C'est la condition favorable. Bien, il y a la caractéristique des sports sexuelles. Les sports asexuelle. Il y a la condition de la maladie. Il y a la condition de la maladie. Il y a la condition de la maladie. C'est la condition de la maladie. Ca fait partie d'ent Minh. C'est une tradition de spores très variables. C'est la condition de la maladie. produits en très grand nombre aussi petits tailles sans substance de réserve et sans dormance l'axe les sports sexuels le rôle de la conservation on peut dire un nombre limité de formes il y a un produit en petit nombre il y a des grammes de grand taille avec substance de réserve et aussi avec dormance c'est une dormance c'est une fois qu'on s'exprime sur les sports sexuels les champignons les questions qui s'expliquent dans le milieu qui s'exprime sur le milieu qui s'exprime sur les sports sexuels on peut voir l'axe de leur sport avec les sports sexuels bien on a d'abord l'exemple des cycles de développement les cycles de développement les champignons possèdent trois types de cycles de développement qui s'exprime sur les cycles de monogénétique apluïd il y a un monogénétique il y a un monogénétique il y a un seul génération monogénétique un seul génération ou apluïd il y a un chromosome qui est dominant bien un monogénétique apluïd il y a una des champignons inférieurs c'est l'exemple qui est bien défini aussi qu'il y a un cycle de génétique aplodépluïd l'exemple d'yel chitre d'yomysède aussi qu'il y a un champignon inférieur le cycle très génétique apluïd qu'il y a un casquemysède qu'il y a un champignon superiore traigénétique 3 générations aplodépluïd n-chromosomes et 2-chromosomes qui dominent traigénétique aussi il y a un cycle traigénétique aplodépluïd l'exemple d'yomysède l'exemple d'yomysède champignon aussi superiore traigénétique l'alternance de 3 générations aplodépluïd l'exemple d'yomysède sur les commentaires et merci à tous et merci à vous à vous à vous Voilà.